Alors, au point de vue de douleur, j'en ai eu au départ, mais en quelques jours, ça a disparu. Bonjour Luce. Bonjour Mérite. Tu nous viens d'où ? Je viens de Rennes. Ah oui, tu n'es pas loin ? Non. Tu sais combien d'ici ? C'est une heure ? 60 à peu près. Ah oui ? Tu es une reinaise alors ? On dit reinaise ? Oui, reinaise. Reinaise ? On ne dit pas que tu es une reine ? Non. Non, non, c'est différent totalement. Je suis reinaise, exactement. D'accord, ok, ok. Alors Luce, ça fait combien de temps que tu jeûnes ? Alors, ça fait exactement deux semaines. Deux semaines sans manger du tout ? Ah, rien. Même la nuit, tu ne manges pas ? Ah ben non. Ok, donc pas manger du matin au soir, même la nuit, pendant 14 jours ? Tout à fait. Et c'est possible ? Ah ben oui. Ça n'a pas été trop difficile ? C'est même, je peux dire, facile. Oui ? Par rapport à ce que je m'imaginais, je me suis dit, ça va être un peu difficile. Et maintenant ? Et c'est la première fois que tu fais ça ? Ah oui ? Oui, d'accord. Ça te faisait peur ? Ça m'était préparé un petit peu avant, avant le jeûne. Oui. Mais sans ça, jeûner comme ça 15 jours, jeûner vraiment, c'est-à-dire boire que de l'eau, c'est la première fois que je fais ça. Et ça t'a fait peur un petit peu ? Peur, non, parce que je me suis dit, si il y en a d'autres qui le font, je dois pouvoir le faire aussi. D'accord, qu'est-ce qui t'a décidé ? D'abord des vidéos que j'ai vues sur Internet. D'accord. Et puis voilà. Ok, ok, ok. Il y avait quelqu'un qui t'avait parlé du jeûne pour toi ? Pas du tout. Pas du tout ? Non, comme ça, j'ai vu, tout à fait. D'accord, ok, ok, ok. Et ta famille, qu'est-ce qu'ils t'ont dit, tes proches ? Alors, mes enfants m'ont dit, c'est sûr que ce n'est pas une secte. Et alors ? Voilà, je dis non. Bienvenue dans la secte ? Non, non, mais je dis, ne vous inquiétez pas, si c'est une secte, je reviens. Je m'en vais. Au bout de quelques jours, je reviens. D'accord, ok, ok. Mais ça n'est pas du tout une secte. C'est pas une secte, ok. Pas du tout. Ok, ok. Alors, pourquoi tu fais ça en fait ? Alors, je fais ça parce que j'ai une polyarthrite. D'accord. Donc, tu as des polyarthrites, c'est des douleurs dans le corps, c'est ça ? Des douleurs dans toutes les articulations. Des inflammations qui donnent des douleurs. Et tu as ça depuis longtemps ? Ça fait plus de dix ans. Dix ans. Tu as des déformations ? Tu as eu des... Oui, à la main, j'ai été opérée, tout ça. Tu as été opérée, déformée, voilà. Et ça fait dix ans que tu souffres, alors ? Tu as été sous médicaments ? Je suis... Enfin, non, là, je n'en ai pas de médicaments. Oui. Bien sûr, le fameux méthotrexate. Méthotrexate. Tu as été pendant combien de temps sous méthotrexate ? Ça et la cortisone, plus de dix ans. Dix ans, d'accord. Ça fait beaucoup. Et là, donc, quinze jours de jeûne, donc deux semaines. Oui. Et comment ça va, alors, au niveau de tes douleurs ? Alors, au point de vue de douleurs, j'en ai eu au départ, mais en quelques jours, ça a disparu. D'accord. Donc, tu n'as plus du tout de douleurs, là ? Pour l'instant, non. Plus du tout de douleurs. Et donc, est-ce que tu as toujours les médicaments ? Tu as conservé les médicaments ? Non. Oui ? Mais je les avais arrêtés juste avant de venir. Tu avais déjà arrêté avant. Oui. D'accord, tu avais arrêté avant. Et ça se passe très bien. Donc, tu n'as plus de douleurs, plus de médicaments. Exactement. Ben, ça vaut le coup, quand même. Oui, ça vaut le coup. Mais enfin, je suis spondie en traitement parce que je venais ici. Oui, d'accord, ok. Donc, c'est peut-être possible que je le reprenne. Oui, tu vas voir comment ça évolue après, oui. Oui, tout à fait. Dès lundi, j'ai rendez-vous chez ma rhumato. Lundi, parce que tu rentres ? Je rentre dimanche prochain. Oui, donc dans une semaine. Voilà. T'as encore une semaine. Donc là, ça fait déjà deux semaines que tu n'as plus de douleur. Tu refais encore une semaine. Oui. Donc, ça devrait aller de mieux en mieux. Ah oui, ça t'a arrangé un petit peu. D'accord. Et tu veux aller voir ta rhumato ? Oui, je ne sais pas exactement quoi lui dire. Je ne sais pas si je veux lui en parler ou quoi. Mais alors, deux semaines comme ça, dans un lieu sans manger, tu ne t'ennuies pas un petit peu là ? Ah, pas du tout. Non ? Pas du tout parce qu'on est quand même occupé toute la journée. D'accord, ok. Il y a quand même des activités, il y a des conférences, il y a tout ça qui sont agréables quand même. Ça te plaît ? Oui, tout à fait. Tu passes du bon moment ? Tout à fait. Il y a aussi quelque chose qui est important. Je crois que nous sommes un bon groupe. Ah oui, le groupe, oui. Ça y fait ça quand même. Ah ben oui, tout à fait, oui. Moi, je vois avec tout le monde, on se parle. Tu t'entends bien avec les autres ? Absolument. Oui, d'accord, ok. Ils sont gentils avec toi ? Oui, je ne me plais pas. Je suis un ange gardien là en plus. Donc, ça aussi, c'est important. Oui, parce qu'honnêtement, moi, je me suis dit, oh là là, ça va être dur, je vais avoir faim, tout ça. Non ? On n'y pense même plus à la fin. On n'y pense même plus. Non. Ok, d'accord, ok. Donc, tout est bon. Ça, c'est vivre l'instant présent, en fait. Tout à fait. Ok. Bon, bah, Luce, je te remercie de ce témoignage. Je t'en prie. Merci, Eric. Merci, Luce. Merci. 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 Merci.